Alors je suis Alexis Fauconpré, je suis artisan, facteur d'instruments de musique et je me suis spécialisé dans la fabrication des scies musicales et des lames sonores. Alors le Fab Lab, je suis allé à un salon, c'était la Biennale des bijoutiers à Saint-Jean-Saint-Maurice il y a quelques temps et j'avais découvert leur travail mais je n'avais pas donné suite et il y a quelques semaines je suis allé au salon relook art espace congrès et je les ai à nouveau vus et je me suis dit c'est vraiment ce genre de projet, ce genre de choses que je veux faire et donc je suis venu frapper à la porte dernièrement. En fait comme je fabrique des instruments, c'est ça, c'est des lames sonores, c'est des genres de scie musicale améliorée. On me demande de plus en plus des formes de plus en plus compliquées, donc des visages, on me demande des petits lapins ou bien même des formes de violon avec des ouïes, des choses comme ça. Donc je m'amuse beaucoup avec ma scie à chantourner, avec tout ce que je peux faire à la main et je me suis dit que j'aurais pu passer une étape supérieure avec parfois des dessins plus complexes qui ne me permettent pas de découper dans le bois. Et c'est là que je me suis dit il y a un intérêt à peut-être faire des dessins avec la machine qui marque au laser sur le bois. Et il y a aussi quelque chose, c'est que comme je fais des instruments maintenant depuis quelques années, je commence à avoir des gens qui copient mon travail et on entend la différence au niveau du son. Mais au premier abord, je me suis dit que ce serait bien aussi qu'il y ait des marques spécifiques sur mes instruments, comme ma signature qui pourrait être marquée en haut de l'acier et donc avec les deux machines laser, je peux maintenant faire ce genre de choses. En fait, pour l'instant, j'ai utilisé la machine qui grave au laser sur le bois et donc on a fait ce genre de choses. Et donc là, c'est juste la crosse qui n'est pas encore terminée et je vais donc découper ensuite la forme et je vais réussir à faire des instruments qui seront hyper personnalisés. Là, on est parti sur une planche de manga parce que ça nous amusait, mais on pourrait imaginer une pochette d'un disque qu'on aime bien, un joueur de scie musicale un petit peu stylisé, même le nom de la personne. Enfin, c'est assez formidable cet outil. Donc, c'est vraiment une plus-value par rapport à mon travail artisanal. Je vais pouvoir vraiment mettre en valeur mes instruments et me différencier des autres. En fait, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a eu tout de suite une disponibilité par rapport à mes demandes. Ils ont tout de suite compris ce que je voulais. Il y a un véritable accompagnement ici au niveau des gens qui arrivent, qui ne connaissent rien en machine. Il y a des packs accompagnement, il y a des gens qui sont là pour nous aiguiller. Et ensuite, on peut être en autonomie sur les machines et travailler par nous-mêmes sur des outils qu'on ne pourrait jamais acquérir tout seul. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ...